Bon, dans un premier temps, sachez que si je n'ai pas vraiment aimé le DLC, je pense que c'est surtout dû à une lassitude générale. J'ai une chaîne exclusivement dédiée aux Souls, ça doit faire plus d'un an que je ne fais quasiment rien d'autre en termes de jeux vidéo, donc je pense que ça doit énormément jouer. Enfin, je dis ça, mais en discutant avec des abonnés, je me rends compte qu'on est vraiment plusieurs à ne pas avoir apprécié ce DLC. Je tiens à préciser que le but de cette vidéo n'est pas de descendre gratuitement le jeu. D'ailleurs, si vous parcourez YouTube, vous ne trouverez que des tests élogieux. A croire qu'il est inconcevable en 2024 de ne pas aimer quelque chose créé par FromSoftware. Du coup, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage que moi. Il est tout à fait normal qu'on ne soit pas tous d'accord et j'adore débattre. Donc, quelle que soit votre position, si vous considérez ce DLC comme une masterclass, ou si comme moi vous avez été globalement déçu, bah n'hésitez pas à argumenter tout ça en commentaire. Étant donné que j'ai moi-même souvent du mal à comprendre ce que je ressens et à être objectif, bah peut-être qu'en lisant certains de vos commentaires, j'y verrai un petit peu plus clair. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. Après avoir fini intégralement le DLC pour la première fois, j'étais déjà extrêmement mitigé. Il y a des trucs que je trouvais incroyables et des trucs que je trouvais nuls à chier. Je savais que je finirais par faire une vidéo critique par rapport au DLC, du coup j'ai décidé de partir en New Game Plus. Ça avait pour but de vous donner un avis plus objectif et de moi-même mettre des mots sur tous les éléments qui m'ont gêné durant cette aventure. Et juste après avoir battu Relana, j'en avais déjà plein le cul. J'ai laissé tomber et j'avais même plus envie de continuer. Et je précise que ça n'a rien à voir avec la difficulté, je l'ai battu au bout du deuxième try et je n'ai pris absolument aucun plaisir à l'affronter. Mais ça en dit long parce que déjà rien que le fait de ne pas avoir envie de refaire un DLC From Software, ça ne m'est littéralement jamais arrivé. Le dernier DLC en date que j'ai fait, c'est le DLC de Bloodborne, je l'ai déjà terminé deux fois et je pense que je pourrais le refaire une troisième fois en y prenant toujours autant de plaisir. Du coup j'ai tout simplement décidé de ne pas me forcer et je vais vous faire un récapitulatif de la façon dont j'ai vécu cette première aventure. Bon déjà rien que mon arrivée dans le royaume des ombres ne m'a vraiment pas vendu du rêve. Il y a une mécanique dans les jeux vidéo, je ne sais même pas si ça a un nom, mais c'est quelque chose qui marche extrêmement bien sur moi et que je trouve incroyable, c'est quand on nous fait débuter dans une grotte ou un endroit assez obscur, on finit par ouvrir une porte ou trouver la sortie et on se retrouve devant un panorama à couper le souffle. J'ai un milliard d'exemples à vous donner en termes de jeu, mais c'est pas le sujet de la vidéo et on va tout simplement prendre l'exemple d'Elden Ring car ça n'a jamais été aussi bien réalisé que dans leur jeu de base. Vous n'imaginez pas mon niveau d'émerveillement la première fois que j'ai découvert Nécrolimb. Et c'est vraiment incroyable parce que même en ayant fini le jeu plusieurs fois, je suis toujours autant émerveillé. Quand on commence Shadow of the Ortery, on sort d'une grotte et clairement, c'est pas du tout au même niveau que Nécrolimb. Mais ça n'est absolument pas une critique, c'est vraiment ultra subjectif. Genre esthétiquement c'est joli, mais ça paraît extrêmement vide et c'est juste un immense cimetière. Du coup, je me suis dit, bon ok, le premier panorama ne me vend pas du rêve, mais en même temps, on est dans le royaume des ombres. Donc ça paraît assez logique. Mais même après avoir exploré une heure ou deux, mon avis n'avait pas vraiment changé. En me promenant dans la première zone, j'ai trouvé des ruines sans grand intérêt. J'ai trouvé le premier boss dans le mausolée qui n'est vraiment pas intéressant. Je suis tombé sur le golem du fourneau que j'ai trouvé sympa à affronter et j'ai apprécié le petit clin d'œil au chevalier de la tour dans Demon's Souls. Mais quand je me suis rendu compte qu'il fallait en affronter 50 durant le DLC, moi je me suis dit, allez vous faire foutre. En arrivant à la croix des trois chemins, on tombe sur un message de Michaela parce qu'on est là à la base pour remonter sa trace. Mais je trouve que le fait que ce soit juste des bouts de phrases rend le truc vraiment pas intéressant. Je pense qu'un système de souvenirs à la Lord of the Fallen avec des petites briques de mini cinématiques entre guillemets aurait été 100 fois plus pertinent en termes de lore. Alors que là, on va pas se mentir, 98% des joueurs n'en ont absolument rien à branler. Quand les joueurs tombent sur une croix de Michaela, ils se disent pas, ouah trop bien, je vais trouver une nouvelle phrase dont je ne vais absolument pas comprendre le sens. Ils se disent plutôt, ouah trop bien, il va y avoir des esquis, je vais pouvoir monter mon niveau de bénédiction. Et je trouve vraiment ça dommage, surtout avec un personnage aussi énigmatique que Michaela. Chopper des petites briques de cinématiques au lieu de petites briques de phrases aurait été tellement plus intéressant. Mais encore une fois, je me suis dit, c'est pas très grave, en plus ça n'est que le début. En remontant la zone vers le nord, je suis tombé sur un dragon. Dragon que j'ai déjà affronté un milliard de fois dans le jeu de base. Sauf que là, il a genre une nouvelle attaque et il a plus de stats, mais encore une fois, je n'ai pas trouvé ça intéressant. En allant vers l'ouest, je tombe sur Bellurate, Colonie de la Tour, je ne sais pas si je le prononce bien, et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre un peu plus de plaisir. L'architecture de la zone est plutôt cool, l'exploration est récompensée, et on finit par tomber sur le premier boss majeur du jeu. On va donc parler du lion dansant. La mise en scène est incroyable, j'adore la cinématique, From Software fait du From Software et ça marche toujours autant. Le boss est ultra stylé, il dégage vraiment quelque chose de malaisant, la musique du combat déchire, mais je déteste ce combat. Il y a malheureusement beaucoup trop de problèmes de caméra, je pense que je ne vous apprends rien, il est absolument impossible de faire ce boss sans jamais avoir eu de problèmes de caméra. En plus de tout ça, une fois arrivé en deuxième phase, je ne comprends absolument rien à ces patterns, combien de fois je me suis fait toucher sans vraiment comprendre pourquoi, donc au final, je n'ai pas aimé ce boss, et c'est vraiment dommage parce qu'il avait un énorme potentiel. Ensuite, direction le château d'Ensis, qui fait pas mal penser à Raya Loucaria, que ce soit par les ennemis qu'on y trouve, ou tout simplement par le boss majeur de la zone. Et encore une fois, vous allez me trouver trop chiant, je suis désolé, mais le fait que ça fasse référence à Raya Loucaria ne joue vraiment pas en faveur de ce château. Que ce soit visuellement, ou tout simplement d'un point de vue architectural, c'est 100 fois moins impressionnant que Raya Loucaria, qui m'avait vraiment mis des étoiles plein les yeux la première fois que j'avais exploré cette zone. Après, je ne dis pas non plus que le château est nul, j'ai pris un minimum de plaisir à l'explorer, enfin voilà, c'est pas nul, c'est pas ouf non plus. Et là, on va pouvoir parler du boss majeur du château, qui n'est autre que Rellana, et pour la petite anecdote, la première fois que j'ai découvert ce boss, je l'ai plutôt apprécié. Il faut dire que j'avais trouvé les boss précédents tellement nuls que ça avait pas mal affecté mon jugement. Et c'est lors de ma deuxième aventure en New Game Plus que j'ai réalisé que je déteste ce boss. Je ne comprends même pas comment j'ai pu ne serait-ce que l'apprécier un tout petit peu lors de ma première run. C'est l'un des combats les moins interactifs que je n'ai jamais fait. Rellana a des combos difficiles à lire, pratiquement interminables, et le mieux que l'on puisse faire pendant ce combat est de placer une attaque par-ci par-là. Par contre, en ce qui la concerne, c'est le festival de la pisse, elle peut spammer ses sorts, spammer ses combos interminables. J'ai vraiment le sentiment qu'elle s'amuse beaucoup plus que moi durant ce combat. Du coup, mashallah pour elle, j'imagine, comme disent les jeunes. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû la faire à la parade. Ça aurait été un combat beaucoup plus interactif que d'attendre des combos de 10 minutes pour placer une seule attaque. Ou un simple ajout qui aurait rendu le boss beaucoup plus digeste, comme me l'ont fait remarquer pas mal de mes abonnés, ça aurait été le fait de lui mettre une poise moins élevée, un peu à la manière de Malenya pour qu'on puisse cancel la plupart de ses animations. Encore une fois, ça aurait rendu le combat plus interactif. On lui aurait mis quelques patterns avec de l'hyper armor, exactement comme Malenya, et je pense que le résultat final aurait été beaucoup plus concluant. Bref, une fois qu'on a battu Rélana, on arrive dans la partie préférée du jeu, l'Altus Occulte. À peine arrivé, le panorama déchire sa mère, il y a un appel à l'aventure de partout. Et psychologiquement, ça aurait eu beaucoup plus d'impact sur moi si ça avait été la toute première zone du jeu. Genre, on débarque dans le DLC, on sort de la grotte, et on tombe sur ce panorama à couper le souffle. Et pour moi, la plus grande masterclass de ce DLC, c'est vraiment le château d'N6. Le simple fait que ce château existe fait que je n'ai même pas envie de crasher sur le DLC. C'est gigantesque, il y a des secrets à Gogo, même des secrets que je n'ai sûrement jamais trouvés. Bref, à mes yeux, c'est le meilleur château jamais créé par From Software. Et lorsqu'on sait que ce château existe, ça rend celui de Rélana encore plus ridicule qu'il ne l'est déjà. C'est une véritable prouesse architecturale, je ne sais même pas comment il est possible de faire des structures aussi complexes dans un jeu vidéo. En plus d'être rempli de secrets et d'être tout simplement magnifique, ce château fait la jonction avec énormément de zones du jeu. Et c'est quelque chose qu'on ne réalise pas immédiatement. C'est à force d'explorer ce château et d'en découvrir ses multiples secrets, on se rend compte à quel point c'est une véritable prouesse en termes de level design. Mais de façon générale, le level design de ce DLC est clairement l'un des plus gros points forts du jeu. Même si parfois, ça peut un peu nous causer du tort en tant que joueur. Car même en nous aidant de notre carte, parfois pour se rendre d'un point A à un point B, bah c'est vraiment pas intuitif à cause de la complexité de la map. Et pour conclure sur le château d'N6, je trouve que Mesmer l'Empaleur est le meilleur boss de ce DLC. Que ce soit par la mise en scène ou par la confrontation en elle-même, le combat est interactif, le combat est lisible. On a vraiment ce sentiment de danse endiablée lorsqu'on maîtrise le combat, ce qui n'est absolument pas le cas avec les boss précédents. Étant donné qu'il ne laisse que très peu d'ouverture et que ce n'est pas toujours très lisible, bref, si on retire l'hippopotame, je trouve que le château est une vraie masterclass de A à Z. Et si je dois vraiment vous résumer la suite de mon aventure, c'est que tout est très inégal. C'est quelque chose qui revient pas mal lorsqu'on regarde des vidéos par rapport au DLC d'Elden Ring sur YouTube. Je sais pas, prenons le pic déchiqueté. Le fait qu'on y ait accès avec une grotte un peu cachée et tout, je trouve ça méga stylé. La grotte a été agréable pour moi à parcourir. Je trouve que visuellement, le pic déchiqueté est ultra stylé. Mais à côté de ça, c'est totalement vide. Et on se tape 50 combats de boss de dragons qui se ressemblent tous. Au début, j'affronte un dragon, deux dragons, trois dragons. Après, je me dis, mais allez niquer vos mères, en fait. À quoi ça sert de nous mettre une version de Placidusax avec le double de points de vie et de dégâts alors que le combat est facultatif et que le dragon le plus puissant du jeu et soit dit en passant est un boss inédit se trouve au sommet du pic. Ça n'a aucun sens. Et c'est vraiment un ressenti que j'ai eu durant toute mon aventure. À chaque fois, le jeu souffle le chaud et le froid. Prenons les ruines antiques d'Euro. La zone est dépaysante, c'est magnifique, remplie de verdure. J'étais ultra hypé à l'idée de découvrir la zone mais je me suis rapidement rendu compte qu'on passe la majorité de notre temps dans des galeries et non pas dans la verdure. Et c'est quelque chose que je comprends. La zone s'appelle ruines antiques d'Euro. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça dommage parce que la zone de verdure est juste magnifique. Ou prenons encore l'exemple des bois abysseaux où on ne peut pas prendre le cheval parce qu'il est terrifié. La zone dégage vraiment quelque chose de malaisant. Il y a des ennemis dont on doit se cacher car on ne peut pas les affronter directement et ils font pas mal penser aux lanternes hivernales dans Bloodborne. C'est un passage particulièrement réussi en termes de stress et de malaise mais au final, la zone est totalement vide et cette phase d'infiltration est bouclée au bout de quelques minutes. À côté de ça, j'ai trouvé la bibliothèque de Midra très plaisante à explorer. On est toujours dans ce côté horrifique et malaisant mais en ce qui concerne Midra lui-même, j'ai pas vraiment été convaincu et c'est quelque chose qui revient beaucoup pour moi durant ce DLC, les boss ne m'ont vraiment pas beaucoup convaincu. Est-ce que c'est parce qu'ils sont mauvais ? Honnêtement, je ne pense pas. C'est pour ça que je me remets énormément en question et que je pense que la lassitude doit jouer énormément. Prenons l'exemple de Romina. Je n'ai vraiment rien à lui reprocher. Je trouve qu'en termes de combat, le boss est extrêmement réussi. Mais en dehors de ça, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce boss n'apporte pas grand-chose. J'ai juste eu l'impression de voir une nouvelle version de Quillag dans Dark Souls 1 ou encore de Nashka dans Dark Souls 2. C'est pour ça que je me dis que le fait de lire vos commentaires et de savoir ce que vous avez pensé, vous, de ce DLC va peut-être me permettre d'y voir plus clair sur ce que je ressens vraiment. Car je ne peux m'empêcher de me dire que si autant de personnes font des critiques aussi élogieuses par rapport à ce DLC, c'est que forcément, le problème doit venir de moi. Mais vous aurez compris l'idée générale, que ce soit par rapport aux boss, aux zones ou encore aux donjons, il y en a que je trouvais incroyable et il y en a que je trouvais nul à chier. Et toutes ces petites divergences font qu'il a été très difficile pour moi de me faire un avis définitif. Par contre, les choses sont incroyablement bien faites car je suis tombé totalement par hasard sur une vidéo qui parle du game design dans Demon's Souls. Il faut savoir que je trouve Demon's Souls fascinant et que j'ai beaucoup de respect pour ce jeu, mais je ne prends aucun plaisir à y jouer. Du coup, je me lance dans cette vidéo de 3 heures et il y a un passage qui m'a énormément fait réfléchir. Autre boss, nouveau concept. L'araignée cuirassée est un ennemi fixe qui ne se déplace pas. C'est un boss qui démontre une grande différence avec les jeux l'ayant succédé où généralement, les boss arrivent à atteindre le joueur au corps à corps pour proposer une danse endiablée. Le but ici, ce n'est pas de dire ce qui est mieux. Ça, ça reste en fonction des préférences de chacun. Mais je sais que certains n'aimeront pas Demon's Souls et jugeront les boss pas intéressants à cause de leur manque de combos complexes et c'est compréhensible. Le but principal de cette vidéo est de vous montrer quelle était la philosophie de Japan Studio et de From Software lors de la création de Demon's Souls. Et parfois, je vous donne mon ressenti personnel basé sur mes expériences sur ce jeu. Et justement, personnellement, je préfère les boss concepts et on a très bien vu la limite de leur saga avec ma découverte de Elden Ring qui s'est faite au niveau 1 et au CEST lors de laquelle je me plignais souvent du fait que leur système de combat basé sur l'esquive et l'apprentissage de pattern est à changer puisque les boss qui ne se basent que sur une suite de combos à apprendre et à esquiver par une roulade rendent la recette trop répétitive et les boss trop prévisibles. C'est une critique que je commençais à émettre déjà du temps de ma découverte de Dark Souls 3 que j'avais bouclée en une vingtaine d'heures dès elle s'est compris lorsque je faisais encore des lives. Je sais que beaucoup commencent à grimacer en écoutant cette affirmation et ne seront pas d'accord ces deux jeux étant massivement appréciés. Mais c'est malheureusement un fait et vous verrez un peu plus tard que Hidetakami Yasaki lui-même va dans ce sens et que pour Demon's Souls il a tout fait pour ne pas tomber dans ses travers. Ce qui me laisse perplexe quant à sa décision d'avoir emprunté ce chemin contraire dans les jeux suivants. Prenons Dark Souls 1 pour illustrer ce que je veux dire. Dark Souls 1 dispose de beaucoup de boss concepts également. On peut citer Priscilla et son invisibilité qui force le joueur à se concentrer sur les traces de pas sur la neige Gwyndolin qui fuit constamment ou Orchstein et Smog avec une phase 2 qui change suivant lequel des deux est vaincu en premier par exemple. C'est à partir du DLC de Dark Souls 1 que le changement vers le tout action s'est opéré avec des combats contre des boss très agressifs qui ne sont que des duels en 1 contre 1 qui se reposent presque exclusivement sur les roulades. Je préfère les boss concepts parce que je trouve qu'ils laissent un souvenir plus impactant dans la tête du joueur. On se souvient de l'araignée cuirassée suspendue au plafond et qui remplit le tunnel de flammes et on se souvient du chevalier de la tour ennemi très imposant et presque invincible qu'on doit faire s'écraser lourdement au sol pour le vaincre. Par contre, que retenons-nous du démon de l'asile des veilleurs du trône de Dark Souls 2 de Océros voire même je vais oser que retenons-nous du combat contre Artorias à part des choses qui ne font pas partie du combat. Ce que je veux dire ici c'est que Artorias aussi classe soit-il ne reste pas dans la mémoire du joueur pour le gameplay propre au combat mais pour des éléments autres de mise en scène de design qui caresse les fans de Berserk dans le sens du poil pour le setting mélancolique proposé ou pour certains d'entre vous peut-être pour les dégâts importants qu'il colle. Pour que vous compreniez bien ce que je veux dire parce que j'ai conscience que ça peut paraître subtil dans un Dark Souls ou dans Elden Ring on se souvient plus d'un boss parce qu'on a mis 50 essais dessus plutôt que pour ce que le combat a à proposer en termes de stratégie adoptée. Et pour continuer à illustrer mon propos c'est que d'une manière générale on se souvient plus du moment où le golem de fer chute hors de l'arène plutôt que du combat sans le faire tomber. Et malgré ma mauvaise expérience avec Elden Ring je me souviens plus largement du moment où j'ai réalisé que j'avais une potion permettant de contrer ça que du rythme nécessaire pour rouler au travers des ondes de choc de O'Hara Lou. Et From Software avait saisi ça pour Demon's Souls mais à mon grand regret sur leur jeu suivant ils ont mis l'accent sur des cutscenes des mises en scène impactantes de bonne musique de boss ou parfois en boostant de manière absurde les dégâts de leur boss en bref tout ce que les développeurs fuyaient pour Demon's Souls qui ne se focalisait que sur le gameplay. Dans leur jeu suivant manette en main il ne se passe plus grand chose me concernant à cause de patterns importés entre les jeux et du fait que de devoir faire des roulades selon un timing précis avant de pouvoir attaquer une à deux fois puis recommencer jusqu'à la fin du combat est excessivement répétitif. D'où le fait que plus tôt je parlais d'unicité des classes. Dans Demon's Souls les classes ont une réelle identité et un gameplay très différent. Sur les deux derniers Dark Souls ou sur Elden Ring quelle que soit la classe choisie le gameplay ne va pas beaucoup changer surtout sur le plan défensif. Alors oui leurs boss sont très bien designés très impressionnants et certaines attaques sont très cinématographiques c'est vrai mais ce n'est plus ce que personnellement je recherche dans un jeu de ce studio plus après 5 jeux similaires qui plus est. A cause d'un manque de budget et sans doute de maturité du studio oui les boss de Demon's Souls n'ont pas de combo complexe et impressionnant mais par contre ils ont été plus marquants pour moi. Et c'est sans doute pour ça que les joueurs qui ont découvert tardivement Demon's Souls et qui l'ont abordé comme un Dark Souls 3 se sont retrouvés un peu déçus du voyage. Les jeux ne se jouent pas du tout de la même manière et je pense pas qu'il soit possible de fortement l'apprécier en l'abordant comme les autres jeux. et je sais que beaucoup ont découvert Dark Souls 1 après Dark Souls 3 et ne l'ont pas apprécié non plus à cause de sa lourdeur. Mais cette lourdeur témoigne d'une autre façon de jouer. Ceux qui ont découvert Demon's Souls tardivement avec le remake se souviendront sans doute plus de ses graphismes et de sa fluidité que du jeu en lui-même ce qui est assez triste en y pensant. La grande majorité des combats de boss dans Demon's Souls sont des constants qu'est-ce que je dois faire contre lui là où dans les jeux suivants la majorité du temps la question est plus quel est le timing d'esquive de ses attaques. Si on meurt dans un Dark Souls ou dans Elden Ring c'est qu'on a raté notre timing d'esquive pas parce qu'on n'a pas compris le concept du boss. Et le fait que leurs jeux plus récents sont plus orientés sur la roulade comme outil défensif se voit encore plus de manière flagrante avec Elden Ring puisque la seule parade que les développeurs ont trouvé pour rendre leur combat de boss artificiellement plus intéressant c'est d'ajouter du délai sur pratiquement toutes les attaques de tous les boss pour piéger le joueur trop habitué à leur franchise. Mais quand les développeurs répondent à un problème toujours de la même manière voire même en trichant c'est qu'on arrive à la limite d'un concept. Et si From Software continue sur cette lancée je suis convaincu que les joueurs commenceront tôt ou tard à s'enlacer. Bon bah même en essayant de raccourcir l'extrait au maximum ça reste assez long j'espère que ça ne vous dérangera pas mais il faut savoir que le passage de cette vidéo m'a fait énormément réfléchir. Et c'est quand même ouf que je sois tombé là-dessus juste après m'être posé autant de questions par rapport à la lassitude que je commençais à ressentir en affrontant les boss du DLC d'Elden Ring. Et en regardant cette vidéo dans son intégralité je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop omnubilé par les boss et que je ne profitais pas assez de l'expérience générale que ces jeux essayaient de me faire vivre. J'ai honte de vous dire ça parce que vous allez vraiment vous dire que je change d'avis comme de chemise mais j'ai redonné une chance à Lord of the Fallen et je prends plus de plaisir sur ce jeu que sur le DLC d'Elden Ring. Alors certes les boss ne sont vraiment pas intéressants. Ça, ça n'a pas du tout changé. Mais en essayant de m'investir davantage dans l'histoire du jeu dans son game design dans ma façon d'aborder les rencontres et bien j'ai vraiment vécu l'expérience d'une façon totalement différente par rapport à ma première run. Alors attention le jeu est loin d'être parfait je lui donnerais peut-être 15 sur 20 si j'étais testeur de jeux vidéo. Et clairement si vous recherchez des combats endiablés contre les boss bah c'est vraiment pas un titre pour vous. Mais comme j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour par rapport à ce type d'affrontement et bien ça m'a permis de prendre plaisir sur des aspects du jeu que j'avais totalement ignoré jusqu'à présent. Et qui sait ce serait peut-être la même chose avec Demon's Souls. Je n'ai absolument pas apprécié mon aventure. Encore une fois parce que j'étais omnubilé par les combats de boss et que clairement rechercher un combat de boss endiablé dans Demon's Souls ça n'est pas une bonne idée. Mais bref en résumé j'ai l'impression que mes envies sont en train d'évoluer et on va pas se mentir le fait d'avoir enchaîné autant de Souls-like en un an bah forcément ça a fini par modifier mes attentes. Pour conclure sur le DLC de Deldon Ring je pense que vous aurez compris que j'ai été extrêmement mitigé et que je n'ai pas pris tant de plaisir que ça mais je pense tout de même que c'est un excellent DLC surtout que pour 40€ honnêtement quand on voit la tonne de contenu qui est disponible bah c'est vraiment pas si cher au final. Et même si j'exclus toutes les parties qui m'ont saoulé je continue de penser que ça reste une bonne affaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je pense que vous serez pas très nombreux. Si vous avez envie de me soutenir n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner et par contre pour le commentaire bah là ça m'intéresse vraiment. Référencement mis à part je serais vraiment curieux d'avoir votre avis sur le DLC et encore une fois peut-être qu'en lisant certains de vos commentaires ça me permettrait d'y voir un peu plus clair. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada